Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Alors sur cette vidéo je vais vous parler du démontage d'un cardan de 2 chevaux ou d'un kit car. Parce que là je travaille sur un kit car équipé d'une boîte à vitesse avec frein à tambour. Alors je vais vous parler du démontage du cardan, du tambour de frein, des réglages avec l'escargot et l'excentrique. Et je vais également vous parler du démontage de la tulipe de cardan. Alors vous allez voir, j'ai déjà tout démonté auparavant parce que je suis tout seul pour faire les vidéos. Alors démonter et tenir la caméra en même temps c'est impossible. C'est une vidéo, j'ai un petit peu galéré pour la faire. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à appuyer sur la petite cloche. C'est très important pour moi. Voilà, donc ici vous pouvez apercevoir le cardan avec le tambour de frein au bout. Alors je ne vais pas vous cacher que j'ai déjà tout démonté et j'ai tout remis en place. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'aurais pas pu vous montrer la vidéo du démontage, tenir la caméra et faire le démontage en même temps. Donc j'ai préféré tout dévisser, tout préparer et vous montrer petit à petit avec une seule main. Alors vous allez voir, ce n'est pas pratique comme vidéo. Alors pour commencer, bien entendu, vous allez mettre une chandelle et un cric. La chandelle en sécurité. Donc une fois que vous avez enlevé la roue, vous enlevez la goupille qui se situe comme ça. Alors vous démontez l'écrou central avec une clé pneumatique à choc que voilà et une douille de 32. Donc vous dévissez tout simplement. Alors là je le fais à la main. Voilà, vous mettez tout ça dans la gamelle. Ici vous avez l'axe du cardan. Une fois que c'est fait, ici vous allez enlever les colliers qui sont ici et là de manière à pouvoir enlever le cache-poussière. Ensuite à l'aide d'un maillet en plastique, vous allez taper doucement ici pour le décoller, pour faire rentrer le cardan. Légèrement comme ça, voilà. Voilà, une fois qu'il en est là, il vous suffira tout simplement de tirer le cardan par derrière. Voilà le cardan par derrière. Donc vous le tirez comme ça. Voilà, il sort de son logement. Et ensuite vous devez pouvoir le sortir. Si vous n'y arrivez pas, il vous manque à peu près 5 mm. Vous braquez la roue d'un côté ou de l'autre. Et voilà, là il est sorti. Maintenant je vais le tirer. Et voilà, il est parti. Voilà ce que vous obtenez. Donc côté roue, côté boîte à vitesse. Donc cette partie là est à 22 cannelures. Surtout si vous n'avez pas envie de changer le caoutchouc, vous n'abimez pas celui-ci. Vous allez le récupérer. Alors ici vous avez la sortie de boîte à vitesse. Vous avez le cardan sortie boîte à vitesse qui est fixé sur le tambour de frein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà tout dévissé, sinon je n'aurais jamais pu faire la vidéo. J'ai remis ici un écrou de manière à tenir l'ensemble. Il faut une clé plate de 14. Voilà la partie démontée. Sortie boîte à vitesse donc qui était fixée sur le tambour de frein. Voilà comment ça se présente derrière. Donc ici également, vous avez un cardan. J'ai dévissé les 6 boulons et je l'ai enlevé. Donc rien de spécial, ce n'est pas dur. Il vous suffit simplement de dévisser et tout tombe tout seul. Maintenant on va voir le tambour de frein. Alors voilà le tambour de frein. Donc le cardan était fixé sur les 6 boulons qui étaient ici. Donc maintenant, je vais enlever le tambour de frein. Alors pour enlever le tambour de frein, soit il s'enlève tout seul. Ça veut dire que mes mâchoires ne sont pas très usées et tout se passe bien. Soit c'est très compliqué et je n'arrive pas à l'enlever. Et si vous l'enlevez et que vous tirez ici et que vous sentez que ça fait ressort, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Ça veut dire que votre tambour de frein est légèrement usé et que vos mâchoires ont fait une rainure à l'intérieur. Alors à ce moment-là, deux solutions. Soit vous arrachez tout, vous tirez comme un bourrin, soit par derrière, on voit un boulon ici et tout en bas, ici là derrière. Il y a encore un boulon. Ces deux boulons-là correspondent à l'escargot qui va régler l'espace entre la mâchoire et le tambour. Alors à ce moment-là, vous dévissez l'escargot. Ça permettra au tambour de frein d'être un peu moins collé au tambour. Et vous pourrez après enlever votre tambour de frein. Bon, je ne vais pas dire que c'est le plus facile, mais des fois ça va bien, des fois ça ne va pas bien. Bon, d'une main, ça va être un peu compliqué. Mais moi, je l'ai déjà enlevé, donc ça devrait aller. Et voilà. Donc j'enlève mon tambour. Et maintenant, voilà ce que vous trouvez. Donc vous avez ici le cylindre de frein. Alors celui-là, c'est un gros diamètre. Et vous avez ici, sur le côté, une mâchoire. On peut voir que la mâchoire, elle est pratiquement neuve. Donc je pense que je ne vais rien changer du tout. Et vous avez la deuxième mâchoire qui se trouve de l'autre côté. Ici. Ici, vous avez les petites rondelles montées sur ressorts qui vont vous tenir les mâchoires. Là et là. Donc celle-ci, s'il n'y a pas besoin de les démonter, vous les laissez comme ça. Ensuite, ici, vous apercevez un écrou et une goupille. Alors cet écrou-là, c'est un écrou excentrique qui vous servira au réglage de la mâchoire. Donc celui-là, il se fait en premier tambour démonté. Alors excentrique, pourquoi ? Ça veut dire tout simplement que si vous serrez d'un côté, la mâchoire va s'écarter vers l'extérieur. Et si vous continuez à serrer ou à desserrer, peu importe le côté que vous allez tourner, ça va pousser la mâchoire d'un côté ou ça va la ramener à l'intérieur. Donc vous avez un excentrique par mâchoire. Alors au passage, ici, vous avez la tulipe. C'est l'entraînement du cardan. Cette tulipe-là, bien souvent, les gens ne savent pas comment l'enlever. Pour enlever la tulipe, vous devez d'abord enlever les mâchoires de frein avec les ressorts, défaire le frein à main qui se fait en bas pour accéder aux boulons qui se trouvent derrière. Là, on ne les voit pas, ils sont derrière. Ces boulons-là maintiennent le flasque, c'est-à-dire la partie plate qui est derrière, la partie en fer. Une fois que vous avez dévissé ces boulons-là, vous pouvez avancer le flasque jusqu'à la tulipe, ici, de manière à accéder à l'axe de la tulipe que vous allez dévisser avec une clé à chaîne ou une grosse clé à griffe. Mais une clé à chaîne, c'est très bien. Attention, c'est fragile. Alors avec la clé à chaîne, vous allez la bloquer et avec un marteau, vous allez taper un coup sur le manche de la clé à chaîne de manière à la débloquer. Alors, il se débloque dans le sens normal des écrous. Et vous allez pouvoir enlever la tulipe, ici, et l'axe qui rentre à l'intérieur de la boîte à vitesse. Voilà, ça, c'était en passant. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de le faire. Et pour le remontage, c'est exactement la même chose dans le sens inverse. Donc, maintenant, on va regarder le tambour de frein. Alors, le tambour de frein, je l'ai un petit peu nettoyé. Là, je l'ai passé à la toile émerie parce qu'il faut quand même nettoyer l'intérieur, ici, et enlever la légère frette qu'il y a sur le bord, ici. Là, je n'en ai pas. Donc, je n'ai rien à faire. J'ai juste à donner un petit coup de toile émerie et à vérifier que mon tambour de frein n'est pas fissuré. Une fois que c'est fait, vous nettoyez correctement tout l'intérieur, ici, et vous donnez un petit coup de toile émerie sur les mâchoires de frein. Et ensuite, vous soufflez tout ça. Une fois que tout est nettoyé, maintenant, on va procéder au remontage. Mais auparavant, on va faire un petit réglage. Donc, il va falloir régler l'écartement des mâchoires. Alors, pour ça, vous avez bien nettoyé votre tambour de frein. Vous allez le repositionner. Alors, maintenant, on va procéder au réglage. Alors, le réglage se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la tête de boulon qui est ici et la tête de boulon que vous voyez en bas. Ici. Toujours avec une clé de 14. Voilà. Une fois le tambour de frein monté, vous voyez, vous faites tourner et en tournant, vous allez agir sur une tête de boulon, ici, jusqu'à sentir que vous freinez le tambour. Quand le tambour est freiné, vous faites un tout petit retour en arrière. Et ce côté-là, vous ne le touchez plus. Vous faites la même chose avec l'autre tête de boulon, ici. Et vous ne touchez plus ces deux boulons-là. Une fois que c'est fait, vous renlevez votre tambour de frein. Je suppose que vous êtes comme moi, vous n'avez pas l'outil spécial pour mesurer l'écartement des mâchoires. Donc pour ça, je vais utiliser un pied à coulisses que je vais mettre ici au centre, comme ceci. Voilà. Alors une fois que j'ai réglé ici mon pied à coulisses correctement, là, ça frotte. Je vais le faire pivoter et là, je vois que ça ne frotte plus. Donc il faut que j'écarte légèrement ma mâchoire de frein. Donc pour ça, je vais utiliser la vis excentrique du dessous. Alors vous ne modifiez pas l'écartement de votre pied à coulisses. Donc je vais enlever la goupille, dévisser, et je vais tourner l'excentrique de manière à obtenir le frottement sur mon pied à coulisses. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous remettez la goupille. Alors avant de remettre la goupille, surtout ici, le boulon, vous ne le bloquez pas. Sinon, vous allez bloquer la mâchoire. Elle ne pourra plus pivoter. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose de l'autre côté ici, bien entendu. Et après, il va falloir faire la même chose sur l'autre roue. Alors maintenant, je vais remonter le tambour de frein. Alors pour monter le tambour de frein, j'ai passé un tournevis dans le trou, ici, qui va dans le trou de la tulipe. Voilà. Ça me permettra d'avoir les trous en face. Une fois que c'est fait, vous mettez en place le tambour de frein. Pour être sûr que tout est bien en place, vous prenez un boulon que vous positionnez et vous regardez s'il visse. Donc là, ça se visse très bien. Donc maintenant, je n'aurai aucun problème pour mettre mon cardan. Vous ne les vissez pas complètement, vous les positionnez tout simplement. Et vous les serrez à la main. Voilà. Une fois qu'il y a plusieurs filets de prix, vous pouvez arrêter et continuer sur un autre. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ils ne sont pas bloqués. Alors une fois que vous avez bien tout bloqué correctement, on va mettre le cardan. Alors voilà mon nouveau cardan. Donc c'est exactement le même. Même longueur, même diamètre. Maintenant, on va remettre en place le cardan. Alors tout simplement, il faut le faire coïncider. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus dur parce qu'il est raide. Voilà. Il est rentré correctement. Ne faites pas comme moi, j'ai oublié de mettre le soufflet. Donc je renlève tout et je mets le soufflet. Regardez l'astuce pour mettre le soufflet de cardan. Alors bien entendu, je n'ai pas la pince qui va bien. Ici, c'est gros. Il faut que je fasse rentrer le petit sur le gros. Donc vous connaissez les problèmes tout comme moi. Donc voilà ce que je fais. Je mets un gros manche de marteau en haut maintenu ici avec du scotch de déménageur de manière à ce que ça fasse un léger cône jusqu'à obtenir le bon diamètre. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir descendre mon soufflet jusqu'en bas. Alors voilà, j'ai descendu mon soufflet. Donc j'ai passé ici et je me suis arrêté juste ici pour vous montrer. Alors vous voyez, c'est vraiment pas très pratique quand je fais une vidéo. voilà, le soufflet est rentré. Je n'ai plus qu'à le descendre. Et voilà, mon soufflet est en place. Donc maintenant, je renlève tout ça. Et voilà. Voilà, mon soufflet est ici. Je n'ai plus que maintenant à le mettre en place tout simplement. et voilà. Alors voilà, il ne me restera plus qu'à mettre mes deux colliers, un coup de pompe à graisse sur le graisseur et ici, l'écrou et la clavette. Voilà, ma vidéo est terminée. Je n'ai pas jugé bon de vous montrer le remontage de la roue parce que ça, tout le monde peut le faire. Alors, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.